Des avions un peu particuliers sur la base aérienne de Rochefort. Les jeunes voltigeurs français se sont entraînés toute la semaine en pays rochefortais. Les six pilotes de l'équipe de France sont venus peaufiner leur programme de figures acrobatiques. Et aux côtés des plus confirmés, ce sont trois nouveaux aviateurs qui font leur entrée. Parmi eux, Mélanie Asselet, triple championne de France et seule femme de l'équipe. A tout juste 31 ans, elle a trouvé dans la voltige un bon moyen pour repousser ses limites. Ce que ça apporte, c'est que par rapport à de l'avion, c'est complètement différent. C'est vraiment, moi mon boulot, je travaille dans l'aviation, je suis pilote instructrice. Donc je vole sur des avions à plat, j'apprends aux gens à piloter. Quand je monte dans mon avion de voltige, c'est complètement un autre univers. C'est vraiment l'évolution dans les trois dimensions, l'adrénaline, la sensation d'évoluer comme un oiseau en fait, de faire vraiment ce qu'on a envie. Elles ne sont que quatre femmes pour une centaine d'hommes en France à pratiquer la voltige de haut niveau. Cette année sera pour elle sa première compétition officielle. Considérée comme l'une des étoiles montantes de ce sport, le staff de l'équipe de France mise d'ores et déjà beaucoup sur son potentiel. Comme pour rappeler qu'elle n'a pas été choisie par hasard. On a malheureusement peu de femmes pilotes, donc un recrutement qui est plus serré que pour les hommes. C'est pour ça que la place est difficile pour elle, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on donne l'impression que c'est parce qu'elle est une femme qu'elle est dans l'équipe. Ce n'est pas le cas, mais elle a une grosse pression effectivement. Toute l'équipe s'envolera à la fin du mois vers la Pologne. Elle y disputera les championnats d'Europe du 1er au 10 août prochain, avec comme objectif d'accrocher les Russes, considérés comme les meilleurs voltigeurs au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada